MindView, le contenu des branches. Chacune des branches que nous avons créées, sorties, démarches, hôtels, restaurants, etc. peut bien entendu contenir des contenus ou alors des pièces jointes. On peut rajouter pour chaque branche ou sous-branche, nous verrons tout à l'heure comment faire, on va pouvoir rajouter des notes de texte, on va pouvoir rajouter des documents, c'est-à-dire des fichiers qu'on va y attacher, on va pouvoir y ajouter des URL ou des liens web, mais également des fichiers vidéo, une vidéo YouTube par exemple. Alors, on va voir un petit peu tout cela pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, on va commencer par ajouter une note de texte. Par exemple, le sujet qui se trouve ici, on va rajouter la raison d'être de ce fichier, c'est-à-dire qu'on va mettre préparatif pour le voyage universitaire à New York, année 2022-2023. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez l'éditeur de notes déjà présent, et à ce moment-là, il suffit de cliquer dedans et de saisir votre texte. Soit vous ne le voyez pas, et à ce moment-là, on va dans le menu accueil et on clique sur le bouton notes qui se trouve ici. À ce moment-là, cet éditeur apparaît et on va pouvoir noter notre texte. Je répète, préparatif pour le voyage universitaire 2022-2023. J'ai oublié année. On va rajouter, c'est comme un éditeur de texte, enfin c'est comme un traitement de texte classique, année 2022-2023. Alors, bien entendu, on va également pouvoir faire de la mise en forme. Alors, attention, la mise en forme ne se fait pas à travers format, il se fait à travers édition. Donc, quand on va dans édition, on retrouve une barre d'outils qui ressemble énormément à celle de Word. On va, par exemple, j'ai oublié le voyage à New York. Donc, ce serait peut-être mieux de rajouter quand même le voyage universitaire à New York, année 2022-2023. New York, par exemple, on va le mettre en bleu. Eh bien, on va dans édition et puis on va sélectionner la couleur bleue. Préparatif, on pourrait le mettre en italique. Même chose, édition et on va dans italique. Voyage universitaire ou 2022-2023, on pourrait le mettre en gras. Pareil, édition, gras. Voilà, donc on va pouvoir faire l'ensemble des mises à jour que l'on souhaite. Une fois que vous avez créé des notes, eh bien, on saura qu'une note est attachée à une branche, simplement parce qu'il y a un trombone. Quand il y a un trombone, ça veut dire que nous avons quelque chose. Donc, si je ferme l'éditeur de notes, je ne vois plus rien. Par contre, comme je vois qu'il y a un trombone, il me suffit de cliquer sur le trombone pour avoir la liste des pièces qui sont attachées à cette branche ou à ce sujet. Et en double-cliquant dessus, bien entendu, il apparaît. Voilà, donc nous avons vu le premier cas, comment écrire du texte. On peut également ajouter un fichier. Si vous avez un fichier Excel ou autre, eh bien, on peut très facilement l'attacher. C'est-à-dire que quand on cliquera dessus, il le chargera. Alors, cela nécessite bien sûr d'avoir un fichier, un fichier PDF. Dans la description ou sur Amethyst, vous avez un fichier qui s'appelle sortie.pdf. Eh bien, on va pouvoir le télécharger facilement. Donc, je vais vite aller le chercher et je le reprends. Voilà, donc j'ai mis en pause quelques minutes, le temps d'aller chercher les fichiers nécessaires. Donc là, ce que je veux, c'est aller chercher un fichier qui va s'appeler sortie.pdf et le rattacher à cette branche-là. Pour faire cela, je sélectionne ma branche et puis je vais insérer le fichier. Non, pardon, ce n'est pas inséré. On va aller dans l'accueil et dans l'accueil, on a la possibilité, comme tout à l'heure, on pouvait mettre une note. On a la possibilité d'insérer un objet. Donc, on va mettre objet. J'ai mis normalement sur le bureau mon fichier qui s'appelle sortie.pdf. Vacances passion, je pense. Vacances passion. Oui, il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Ouvrir. Et donc, mon fichier est à présent dans sortie. Vous voyez qu'on a sortie, on a le trombone. Et si je clique sur le trombone, il va télécharger. Alors là, c'est un petit peu long. C'est pour ça que cela prend un petit peu de temps. Voilà, si je reclique dessus, j'ai Escapade à New York avec le fichier qui présente la sortie que nous allons faire. Donc, on a vu comment ajouter du texte. On a vu comment mettre une pièce jointe et l'attacher à une branche. On va à présent voir comment placer un lien hypertexte. Eh bien, c'est le même principe. C'est-à-dire que j'ai repéré sur le web une page que je souhaite absolument montrer. Je vais la rattacher, par exemple, au budget. Puisqu'en fait, j'ai un descriptif sur le coût de mon voyage. Donc, je clique sur Budget. Toujours dans le menu Accueil, on a Hyperlien. Et là, je vais simplement donner un nom et coller l'URL qui me renvoie vers cette page. Alors, pour ce qui est du nom, je vais mettre Budget pour un voyage à New York. Et puis, pour l'URL, il faut bien sûr avoir repéré la page. Donc là, je l'ai mise en arrière-plan. Ma page est ici. Je la sélectionne. Je copie l'URL. Et je n'ai plus qu'à la coller. Et ainsi, on aura notre lien hypertexte qui pointera vers cette page. On peut éventuellement rajouter un titre. Ici, plutôt que Budget pour un voyage à New York, j'ai peut-être plutôt envie de mettre Voyager en tant qu'étudiant. Non, on va laisser ça. Budget pour un voyage à New York. Donc, OK. Et là, le petit lien, il apparaît. Il est ici. Alors, ce bleu, comme le bleu est très foncé, on ne le voit pas trop le trombone. En tout cas, il y a un trombone. Et quand je pointe sur le trombone, on a bien Budget pour un voyage. Et si je clique dessus, la page s'ouvre. Donc, on a vu le texte. On a vu le fichier attaché. On a vu le lien hypertexte. Et maintenant, nous allons voir la vidéo. On va voir comment mettre une vidéo YouTube. Alors, pour mettre une vidéo YouTube, il faut bien sûr avoir le lien. Je vais juste aller le chercher. Je viens de le copier. Alors, bien entendu, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. ou sur le support, ou encore sur Amethyst, pour ceux qui ont accès à Amethyst. Alors, on va maintenant mettre une vidéo au niveau d'une autre branche. Nous allons la laisser également dans Budget. Alors, je vais me mettre ici. Et là, on va insérer notre vidéo YouTube. Donc, toujours ici, dans Accueil, on va chercher. C'est un hyperlien. Je vais juste donc mettre un titre. Voyager en étant étudiant. Et puis, en dessous, on va coller l'URL que j'ai copiée. Alors, après, je vous montrerai comment on fait pour coller une URL YouTube. Coller, vous savez faire. Mais par contre, comment est-ce qu'on la récupère ? Ce n'est pas l'URL de la page. Donc, je fais OK. Et là, j'ai ma vidéo YouTube. Vous voyez, on a deux fichiers d'attachés. Un va ouvrir Budget pour un voyage à New York. L'autre va ouvrir le voyage. Vous voyez, ça ouvre YouTube. Et j'ai le début de la vidéo qui commence. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur notre page. Voilà. Et je vais vous montrer comment on trouve une vidéo YouTube. Et comment est-ce qu'on trouve l'URL. Alors, il suffit de lancer un navigateur. On va lancer Firefox, par exemple. Et puis, on va aller sur YouTube. J'ai un problème avec Firefox, apparemment. Donc, on va prendre... Non, ça y est. Si, j'ai un problème. Je vais prendre Chrome. Je vais rouvrir un onglet. On va appeler YouTube. On va chercher une vidéo qui s'appelle... On va taper... Tout simplement... Voyage à New York, par exemple. En étant étudiant. Voyager à New York. On va rajouter étudiant. Peut-être qu'il y a une vidéo spécifique faite pour les étudiants. Voilà. Voyager en étant étudiant. Justement, c'est toujours la même qui ressort. Une fois que j'ai cette vidéo, je clique dessus. Lorsque l'on clique dessus... Alors, je vais la mettre en pause. On va passer dans Partager, qui se trouve ici. Quand je clique sur Partager, j'ai un lien hypertexte. Et c'est ce lien-là que l'on va copier et que l'on va coller. Voilà donc comment placer une vidéo YouTube. On a fait un petit peu le tour de tous les éléments attachés que l'on pouvait placer sur notre mindmap. Dans la vidéo suivante, on verra comment placer des sous-idées. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouveautés.